On commence par la victoire déjà. Il y a victoire, c'est déjà bien. Oui, il y a victoire, gros score. Ça veut dire qu'il y a eu quand même du rythme et du jeu, des essais. Et puis un peu de suspense aussi quand même. On s'en serait bien passé, mais c'est à priori le scénario qu'on nous avait fixé, je crois. C'est un peu la frustration, parce qu'on met 40 points et qu'on fait une première mi-temps comme ça. On doit finir avec le bonus offensif. On doit l'avoir et il y a deux erreurs. La première, c'est je pense la mienne quand même de ne pas prendre les points sous les poteaux. Je pense qu'on prend la mêlée et après sur la première mêlée, on a pénalité pour nous, on reprend mêlée. Et puis là, l'arbitre leur sent un carton, donc on reprend mêlée. Et là, il nous pénalise, ce qui est une grosse faute d'arbitrage. Franchement, ça peut être le tournant du match. On est dominant sur ces phases de combat. On fait l'effort de reprovoquer le combat collectif. et on n'est pas récompensé, donc c'est un peu dur. Heureusement qu'à la fin, notre conquête nous permet de reprendre le match en main. À être trois joueurs, Van a failli perdre. C'est un peu ça l'idée ? Oui, pourtant, on avait essayé de refaire passer les infos sur la mi-temps, notamment de ne pas jouer trop vite sur les extérieurs. On avait tendance à prendre le milieu et partir vite sur les extérieurs. On leur a demandé de repasser par une séquence de jeu au milieu du terrain. parce qu'on voyait qu'ils tournaient vite et qu'ils alimentaient vite le sens. Bon, on a continué à jouer trop vite sur les extérieurs. On s'est fait un peu prendre sur une défense un peu inversée. Et puis surtout, on fait deux fautes de règlement qui sont complètement sur deux ballons portés, j'ai envie de dire quasiment anodins quand ils sont 13. C'est deux grosses fautes, trop gros. 38 à la mi-temps, c'est presque inespéré, c'est fort logique, somme toute. Mais on se dit quoi ? Le match n'a pas commencé ? Non, 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 on se dit de continuer. Je suis déçu parce qu'on prend un essai à la fin qui est totalement évitable. On lâche un peu quelques plaquages, on manque de virulence un peu sur les plaquages. Bon, et c'est vrai que l'entame de deuxième mi-temps, on est un peu mou quand même. On n'a pas retrouvé un peu tout à fait le fil conducteur. Et puis, c'est vrai que les premiers coachings n'ont pas été déterminants non plus, il faut être honnête. Voilà, c'est comme ça. Très mitigé finalement ? Non, 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 je suis mitigé là, puis dans une heure, puis demain je serai content. On a privé quand même l'engon du bonus défensif. Donc ça veut dire qu'au point terrain, de toute façon, on est devant eux en cas d'égalité. Donc c'est un bon résultat. Et puis on a quand même marqué 40 points. Je ne sais plus, je crois que c'est 4 essais ou 5 essais. Donc pour un match de reprise, sous un crachin, un ballon mouillé, c'est quand même très satisfaisant. Surtout, je suis très content, on fait jouer quand même deux gamins en première ligne, Leroy et Baptiste. Et on a une mêlée qui domine un paquet d'avons plus lourd que le nôtre. Au final, quand même, le coaching paye, puisque le banc, Vante, permet... Oui, 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 le coaching vraiment a payé sur le dernier quart d'heure. Mais c'est vrai que j'aurais voulu qu'il soit déterminant dès la cinquantième et il n'a pas été. Oui, Van reste leader grâce à cette victoire. C'est aussi un des bons points de cette soirée. Oui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Rester premier, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, on est maître de notre destin. C'est très bien qu'on peut perdre, mais tant qu'on gagne, on sera premier. La prochaine étape, c'est quoi, alors ? Se mobiliser sur Rodez, quand même, parce qu'il faut qu'on arrive sur la poule retour, il faut qu'on gagne à l'extérieur. Si on veut vraiment assurer une de la première place, il faut absolument gagner à l'extérieur. Donc, Tiros, ça paraît très compliqué, quand même. Il restera Cognac, mais Cognac, corps et couteau sous la gorge. Rodez, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada